Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers d'apprenants, dans cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Mme Kaya Parmel, votre enseignante de géopartie. Et en plus, je vous accompagne dans le cadre des activités au-delà de l'apprentissage à distance. Nous sommes bel et bien dans la phase de seconde de l'enseignement général. Et nous continuons à dominer nos cours, nos leçons de géographie. Commençons cette séance par le rappel du devoir à faire à la maison. Pour appeler à la fin de la dernière séance, votre devoir a été constitué de deux tâches. D'abord, présenter l'utilité des roches dans la vie quotidienne. Et ensuite, se procurer deux formes de cartes du Cameroun. Parce que nous allons travailler sur un, notamment TP aujourd'hui. Pour rejoindre le devoir, et déjà, je vous félicite pour ceux qui ont pris la peine de travailler, de faire le devoir. Quelle est l'utilité des roches dans la vie quotidienne? Nous avons étudié les quatre grandes catégories de roches maintenant, par exemple. Leur d'utilité a quoi ils servent quotidiennement? On a plusieurs, c'est juste ce que vous avez trouvé aussi. On a l'utilisation des roches dans l'industrie des chaux. Les roches permettent de la fabrication des ciments. Et des plâtres, par exemple. On a également les roches volcaniques. Comme on l'a vu dans le goût sur le volcanisme, les roches volcaniques réutilisent les sols. Les centres volcaniques harmonisent la réutilisation des sols. Ce qui est un atout pour le développement agricole. On peut aussi utiliser les roches pour fabriquer plusieurs outils. On a par exemple les verres qui sont faits à partir de certaines roches. Même certains outils de chasse sont faits à partir des roches. Les roches peuvent également être utilisées pour matériaux de construction. Par exemple, de certaines pointures. On peut prendre le cas de la lose. C'est une pierre qui est utilisée pour la couverture de certaines pointures. On a même des roches qui sont utilisées pour faire des tuiles et même des briques. Donc voilà quelques exemples d'utilité des roches dans la vie quotidienne. Maintenant, le fond du cadre, si tu as bien filé, tu peux obtenir ce fond du cadre. Et on l'a développé en deux exemples faits parce que nous allons te laisser aujourd'hui. Deux cartes du cameron du sud. Une sur les roches et l'autre sur les sols. Nous avons parlé des roches qui sont de manière générale. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir parmi toutes ces roches qu'elles sont présentes au Cameroun. Alors, quel est le plan de ce TP ? Nous commencerons par les objectifs. Ensuite, nous allons vous présenter l'électronique. C'est-à-dire, un certain nombre de matériaux qui vont vous permettre de mieux appréhender votre TP. Nous allons entrer dans notre leçon par une situation de problème. Nous allons dérouler plusieurs activités d'apprentissage. Et nous aurons également des exercices d'application sur promesse et de formation. Comme vous le savez déjà, à la fin de chaque leçon que vous avez un devoir à faire à la maison. Alors, quels sont les objectifs de ce TP ? D'abord, il faut identifier les roches et les sols par région naturelle du Cameroun. Quels sont les roches et les sols que nous avons au Cameroun. Ensuite, il faut représenter ces roches et ces sols sur une carte du Cameroun. Et enfin, on doit analyser les conséquences de ces différents types de sols sur la production agricole de chaque région. Parce que le type de sol influence la production agricole. Quels sont les prérequis, définition de roches et sols ? Vous le savez, dans les leçons précédentes, on a défini le sol en étant la couche superficielle. Les consœurs, les pierrettes et on a également défini les roches ensemble. On a vu les grandes familles de roches, allant des roches mathématiques, puisque le mathémat, c'est la roche mer, jusqu'aux roches métamorphiques, en passant par les roches sédimentaires. Et on a aussi vu plein de différents types de sols. Vous vous rappelez simplement, on a parlé des sols à l'eau, des sols férigineux, des sols férimétiques, des sols volcaniques et bien d'autres. Parmi tous ces sols dans la voie lesquels sont présents, au Cameroun et au-delà. Entrons-nous dans une autre maison du jour, par cette situation problémique. Ton oncle qui vit dans la région de l'extrême nord se plaint du fait que ses productions ne sont pas aussi bonnes à cause des sols férimétiques. Alors, tu as deux questions pour explorer cette situation problémique. Présente le problème évoqué dans la situation civique. Quel est le problème? Et ensuite, propose à ton oncle des mesures en train de pouvoir minimiser cette pollution. Étant donné que le sol n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce qu'il peut faire? On explique qu'à la fin du début, tu aurais les ressources suffisantes pour résoudre la situation de problème. Alors, entrons donc dans nos activités d'apprentissage optimale dites-le et commençons avec la première partie de ce début, à savoir les roches. Nous allons voir les différentes roches présentes au Cameroun. Commençons avec le premier document, les hautes terres cristallites et mythomorphiques. Le socle du plateau sud camerounais est en grande partie constitué de formations métamorphiques, méca-chistes, grès et mythématiques, datant du pré-cambrien. Les formations cristallines s'étendent sur tout au nord du plateau. Au sud du plateau, on trouve des formations métamorphiques puissées. Ça dit dans les séries d'Aliost ou de Bamayo-Bendis, formées de schistes et de poésites, complètes du thème fait de méca-chistes, de grès, de mythématiques et de granites. Les hauts plateaux de l'ouest de la Damaroua et des non-mandaras ont aussi un socle qui est constitué d'une association de roches cristallines et métamorphiques. Le deuxième document, le document 2, les formations sédimentaires dans les basses terres. Les formations sédimentaires se sont déposées sur la plaine routière, la cuvette de la Benoué et le bassin du Tchad. Elles sont constituées de grès, de marmes, de calcaire et d'alluvions qui datent du gré passé et du tertiaire. Le document 3, un volcanisme intense de pointe, les roches paris. La région volcanique présente des aspects différents. Dans les monts Mandara, les pointements de trachite, le point de la Roussique. Dans les grands édifices volcaniques sédés, monts Cameroun, monts Manekouba et dans la Damaroua, on trouve les basaltes noires. Alors, en analysant nos différents documents, nous avons trois questions. D'abord, on donne à nature les documents et l'idée générale. Ensuite, on présente les différentes roches qui constituent la structure camerounaise. On représente ces roches sur la carte du Cameroun. Nous avons trois documents qui sont tous des extraits de texte. Quelle est l'idée générale de ces documents? Tous ces documents présentes, les différentes roches qui sont présentes, bien qu'on retrouve dans les régions naturelles du Cameroun. Qu'est-ce qu'on entend ici par région naturelle? Région même caractéristique naturelle ou climatique. Et on sait que le Cameroun compte 5. Donc, il s'agit ici en allant du sud vers le nord. On a le plateau sur Camerounais, la plaine côtière, les hauts plateaux de l'ouest, le plateau de la Damaroua, la cuvette de la Benoua et la plaine du Tchard. Les cinq régions naturelles qu'on va étudier. Donc maintenant, voyons donc quelles sont les différentes roches qu'on retrouve dans chacune de ces régions naturelles. D'abord, il faut noter de prime avant que le sople Cameroun est constitué en grande partie des roches métamorphiques et des roches granitiques. C'est la majorité. Mais par endroits, on retrouve aussi les roches sédimentaires et les roches granitiques. Où trouve-t-on les roches métamorphiques et cristallines? On les trouve dans plusieurs régions naturelles. D'abord, dans le plateau sud Camerounais, on peut citer comme exemple les roches, les micachistes, les grès, les nièces et le granit. Dans les hauts plateaux de l'ouest aussi, on a les roches métamorphiques et cristallines. Même dans la Damawa, on retrouve aussi les roches métamorphiques et cristallines. C'est le cas, par exemple, des mimatites et des granites. Dans les monts mandara aussi, on a les roches métamorphiques. À l'exemple, les schistes du croisite. Comme on a dit que les roches sédimentaires sont faisantes par endroits. On retrouve ces roches par endroits, dans la plaine côtière, par exemple, dans la cuvette de la Benoë et dans la plaine du Tchad. C'est l'exemple des roches comme le grès, les marmes et même les différentes calcaires. Une fois que nous avons identifié les différentes roches présentes dans les différentes régions naturelles du Cameroun, nous restons à l'air représentés d'une carte du Cameroun. Et nous vous rappelons certainement les techniques cartographiques que nous avons étudiées au début de cette séance d'apprentissage et les différents outils dont vous avez besoin de crayons, d'autres formes de cartes, d'autres dons, et ainsi de suite. Voilà à quoi ressemble notre carte représentée. Pour la représenter, vous avez besoin de ces différents outils. Et nous avons choisi les figurés de surface. Rappelez-vous, nous sommes en train de représenter les roches. Donc, on utilise les figurés de surface. Comment dans notre carte ? Avant, vous remarquez que la carte respecte le principe cartographique, ça veut dire tous les éléments du cas, les éléments importants. Là, nous avons le titre de notre carte, les roches au Cameroun. Nous avons la montre légende, la carte représentée pour le Rantique. Et nous avons l'orientation géocratique là. Le premier élément représenté sont les roches sédimentaires. On l'a dit, les roches sédimentaires sont retrouvées par angois. Par exemple, ici, dans l'extrême nord, les plaines du Nord-Lar, on a quelques roches sédimentaires présentes là. On est également un peu dans le Nord, ici. Nous avons aussi les roches sédimentaires présentes dans les plaines, comme là, par exemple, dans la plainte de Tchè, ici, et également là. Voilà quelques endroits du Cameroun où on retrouve les roches sédimentaires. Les roches volcaniques, logiquement, sont présentes dans les régions volcaniques. C'est-à-dire, les régions retrouvées, les membres, qu'ils soient actifs ou pas. Et là, vous savez, c'est représenté à moi, sur la date, les roches volcaniques. Nous avons là, dans le sud-ouest, avec le mont Cameroun, logiquement, on aura les roches volcaniques. Nous avons les hauts plateaux de l'ouest là, avec les différents membres. Là, nous avons, dans la Dama, aussi, on trouve des roches volcaniques. Et même dans les morts Mandara, nous avons des roches volcaniques. Les roches métamorphiques occupent la grande partie de la carte. Ça vous présentez un pointillé noir. Vous voyez que les roches métamorphiques sont présentes presque partout. C'est pour ça qu'on a dit que c'est l'essentiel du sud-ouest. On a les roches métamorphiques, ici, dans les hauts plateaux de l'ouest, à bord, dans le plateau sud-camerounais, dans la Dama-Oua, juste dans l'extrême nord, où on retrouve les roches métamorphiques. Et, en plus des roches métamorphiques, on a aussi les roches gravitiques, qui se retrouvent surtout à l'est Cameroun-là. Cette partie est constituée en grande partie des roches métamorphiques. Et puis, nous avons aussi quelques roches métamorphiques présentes dans la Dama-Oua. Donc, voilà les différentes roches et comment elles sont représentées sur notre carte. Une fois qu'on a réalisé la carte, vous comprenez donc que les roches au Cameroun sont diverses. Et, les roches volcaniques sont présentes sur la Dama-Oua-Volcanie, logiquement la Diquiquite, du sud-ouest du pays, en allant en direction du nord-est. C'est là où on va retrouver la majorité des roches volcaniques en plus de cet endroit dans la Dama-Oua. Une fois notre carte réalisée, maintenant, on veut faire un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la carte ? On va dire que le Cameroun a un socle granitique et métamorphique, nous l'avons dit, en grande partie. Les hautes terres sont dominées par des roches métamorphiques et cristallines, tandis que les basses terres constituent plutôt le domaine, les formations, c'est des terres roches, c'est des terres. À ce niveau, tu peux donc évaluer la première question. Présente deux types de roches qu'on trouve au Cameroun. On a les roches métamorphiques qui sont présentes, dans la plus grande partie du territoire camerounais. On les retrouve dans plusieurs régions naturelles. Le plateau sud camerounais, là, les hauts plateaux de l'ouest, le plateau de la Dama-Oua, et même dans la cuivée de la Menouée, et une partie de la plaine du nord. Exemple de ces roches, on peut citer les mycachistes, les graines, les mièces, les mygmatites, les granites, etc. Deuxième catégorie de roches, on a les roches sédimentaires. On a dit, les roches sédimentaires sont présentes par antois, dans les basses terres. Et on peut les visualiser, là-dessus, la carte, les pleines hauts tiers. Dans la pleine hauts tiers, là, ça représente un tiré, vous avez là une partie, là également, et là. Et aussi, on a une partie dans la région de l'extrême-monde. Voilà donc, les différentes roches présentes au Cameroun. Maintenant, nous allons parler des différents types de sols, toujours par région naturelle. Ça veut dire, quels sont les sols qu'on retrouve dans ces sols de région naturelle du Cameroun. Document 4. Les sols agileux, l'athéritique prédominant, dans le domaine équatorial. Les sols agileux sont les plus répandus. Ils se présentent, sous forme d'agiles lathéritiques, sur le plateau sud-camonais, et d'agile jaune dans la région côtière. Les sols volcaniques noirs et bruns résultent de la décomposition du basalte. On les trouve dans certains secteurs du haut plateau de l'Ouest. Les sols alluviaux recouvrent certains secteurs de la pleine côtière, des vallées, des fleuves et des plaines de beaux et dents. Le document 5. Les sols ferrigineux et féralitiques prédominant à ce domaine tropical. Les précipitations relativement faibles ne permettent pas une forte décomposition de la roche humaine. Il en résulte la formation des sols peu profondes. La succession d'une saison sèche à une saison de pluie favorise le lessivage des pentes. Dans tout le domaine tropical, se sont formés des sols ferrigineux et lathéritiques. Dans certains secteurs de la Damawa et de la cuvelle de la Bommée, la cuirasse de l'artéritique apparaît à une faible forme de l'œuvre. Le document est tiré du livre de Jean-Practique du Cameroun 3e, en France, qui est lié à la page 24. Analysons ces documents qui vont nous permettre de ressentir les différents types de sols qu'on retrouve au Cameroun. D'abord, Dona Nathu est l'idée générale du document. Ensuite, présente les différents types de sols qu'on retrouve au Cameroun et représente ces différents sols sur la carte du Cameroun. Nous avons deux documents. Les documents 4 et 5 sont tous les textes tirés du livre de Jean-Practique 3e du nom de la Dîme 3e. Ces différents documents nous présentent les types de sols présents au Cameroun. Comme on l'a fait avec les roches, on a également utilisé les sols en fonction des régions naturelles. On commence d'abord avec les sols du domaine équatorial, c'est-à-dire les sols qu'on retrouve dans le plateau sud camerounais la plaine côtière et les hauts plateaux de bosse. On a plusieurs types de sols. Dans le domaine équatorial, on a les sols latéristiques qui sont présents dans le plateau sud camerounais. Qu'est-ce qu'on entend par sols latéristiques ? Ce sont des sols rouges ou bruns, constitués en grande majorité des latérites et qui sont issus de l'alimentation des roches sur les airs et des précipitations. Ce sont les sols latéristiques dans le plateau sud camerounais. de l'alimentation On a les sols algileux dans la région et on l'a défini la dernière fois quand on disait les sols. Les sols algileux, c'est-à-dire constitués en grande partie d'algiles qui sont présents dans la plaine côtière. On a les sols volcaniques. On a déjà dit les sols issus des activités volcaniques qui peuvent être grands ou noirs. Et ces sols sont présents dans les hauts plateaux de l'ouest. On a également les sols alluviaux dans les grandes plaines. Les sols alluviaux sont les sols qui sont constitués des alluvions c'est-à-dire des alluvions par contre des sédiments qui ont été déposés par les autres plumes. Ces sols alluviaux sont les grandes plaines. Exemple, la plaine côtière, la plaine de l'eau, la plaine de l'eau. Donc voilà les sols de la région équatoriale, les sols latéristiques, les sols volcaniques et les sols alluviaux. Maintenant, dans le domaine tropical c'est-à-dire dans les régions de la Damawa, de la Cumelle, de la Plaine de l'eau et de la Plaine de Tchadre, on retrouve aussi plusieurs types de sols. On a en général deux types. On a d'abord les sols férugineux. Ce sont certains types de sols qui se développent par partie des roches acides. Et le deuxième type de sols pour ces régions sont les sols féranitiques. C'est-à-dire son des sols riche à notre site de fer et en aluminium. Une fois tous ces sols répertoriés maintenant, on peut les représenter sur notre carte avec les mêmes outils et les mêmes éléments. voilà dans notre carte présentés. Comme tout à l'heure, cette carte on est fait toujours les principes de la cardiographie. On a le titre de notre carte « Le sol au Cameroun ». On a la légende qui nous présente les différents types de sols et ici, nous avons l'orientation qui indique le nord géocratique. Quels sont les différents types de sols présents dans les répertoriés ? On a dit qu'il y a deux types de sols en fonction du climat qu'on retrouve. Il y a les sols du domaine équatorial et les sols du domaine tropical. Quand on prend, voici la limite d'ici du domaine équatorial. Donc, dans le grand sud d'ici, ce sont les sols du domaine équatorial et dans le grand nord-là, ce sont les sols du domaine tropical. Commençons avec les sols du domaine tropical. Là, dans la Tamawa, dans la cubaine de la Bunoué et dans les pleines du Tchad, vous avez représenté les sols origineux et phéralitiques. Un petit Camerole après, le phénomène que nous avons utilisé. Dans, on descend plus vers le sud, le plateau sud camerounais. On a parlé là des sols l'artéritiques pour appeler la définition l'artéritique en-dessus de l'artéritique qui sont rouges. Là, ce sont les sols du plateau sud camerounais. Dans les hauts plateaux de l'ouest, c'est une région volcanique, on a des sols volcaniques. Et dans la plaine côtière, nous avons des sols agileux et alluviaux. On a dit ces sols, les sols alluviaux, c'est-à-dire des sols construits de sédiments déposés par les eaux, les pluies. Et les sols ferralitiques de la région de la Damaroua, au bien de la région des Plaines et du Théâtre, résultent de l'oxydation du fer. C'est pour ça qu'ils sont rouges. Comme on l'a dit tantôt, les sols ont une influence sur les activités économiques. Donc, faisons un petit commentaire pour voir quel est l'impact des différents types de sols sur les activités économiques de chaque région, puisque à chaque région par exemple, un type de sol particulier. D'abord, résumons les deux grands ensembles de sols. On a les sols du domaine équatorial, les sols volcaniques, alluviaux, l'arthéritique, argileux, et les sols du domaine tropical, qui sont les sols férigineux et les sols fédéralitiques. Maintenant, quel est l'effet sur les activités économiques? L'effet, c'est en fonction de la qualité du sol. Les sols âgeux, par exemple, l'arthéritique, sont assez peu fertiles. Par conséquent, ils favorisent plein de mouvements accentués des activités agricoles. Comme on l'a dit, ce sont des sols constitués de l'arthéritique très peu fertiles. Les activités agricoles ne peuvent pas se développer grandement. Par contre, dans les sols alluviaux et volcaniques, ce sont des sols très fertiles. On l'a dit, les sols alluviaux sont constitués d'aluminants des sédiments déposés par les eaux. Et on l'a dit, les sols volcaniques issus des émissions volcaniques déposent sur le sol des cendres qui fertilisent le sol. Ces sols sont donc propices au développement d'une activité intensif. C'est pourquoi, au Cameroun, on a certaines grandes plantations qui sont installées dans ces zones pour retrouver ce type de sol favorable au développement de la agriculture. On peut citer, comme exemple, les plantations de l'Arcy d'ici, Cameroun, Dibone, Corborech, on retrouve dans le sud-ouest. Ces plantations de bananes, panniers, et autres. On a aussi les plantations de la Socapalme, de la société camerounaise de Pannurek, qu'on retrouve dans le Mugo, et bien d'autres qui bénéficient de la fertilité, de ces différences. À ce niveau, tu peux donc évaluer la réception présente deux types de sols présents au Cameroun. On peut relever, on a les sols à réguler l'arthéritique présents dans le plateau sud-camerounais qui résultent de la décomposition des roches cristallines. En deuxième catégorie, on peut relever aussi les sols volcaniques noirs et bruns qui sont présents dans les hauts plateaux de l'Ouest et qui résultent de la décomposition des basaltes. Et ce sont des sols très fertiles. Quand on voit affaire à la maison, on a deux articulations. Quand on voit deux articulations d'abord présente quelques facteurs de programmation des sols et aussi quelques agents d'évolution. Présente quelques facteurs de programmation des sols, et si peut-être que les agents les possèdent. Notre prochaine leçon pontera sur l'érosion des terrestres. C'est la leçon de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de la ville. C'est la l'érosion de la ville. est un